Merci à Madame la Ministre, parce que c'est Madame la Ministre qui a suggéré de vous rencontrer. Autant pour les autres, nous avons dû le donner, mais là, c'est Madame la Ministre qui a souhaité vous rencontrer. Donc, c'est une corporation, Madame la Ministre, avec qui on échange souvent. On a préparé les dossiers communs pour aller rencontrer certains ministères. C'est une corporation qui a des problèmes spécifiques. Je crois qu'ils vont les étaler. Avec le temps, certains ont été reconnus, mais je pense aussi que de nouveaux problèmes se sont créés, ils feront le temps de les étaler. Je suis là qui fait rencontrer les acteurs de cette filière, parce que vous êtes, pour moi, ceux qui illustrez le mieux les problèmes qu'on peut avoir. Vous avez des problèmes spécifiques, mais les problèmes qu'on peut avoir quand on se retrouve à cheval entre plusieurs secteurs. Quand on se retrouve à cheval entre le secteur, par exemple, de la chaîne des valeurs agricoles, de l'alimentation, de la loi alimentaire, et peut-être même des transports, mais aussi des produits de luxe, donc la boisson alcoolisée. Vous vous retrouvez comme ça, dans plusieurs secteurs, à cheval entre plusieurs secteurs, soumis à différentes réglementations, mais aussi parce que vous êtes un secteur qui, aujourd'hui, fait travailler beaucoup le Congolais, très dynamique, mais au sein duquel aussi on trouve encore vos nombreux qui sont dans les formules. Dans cette période où nous sommes en train de mener des réformes importants, dans le secteur qui est le nôtre, les petites et moyennes entreprises, l'artisanat et le secteur informel, nous voulons que vous puissiez contribuer, que vos problèmes soient pris en compte et que des solutions soient prévues dans les textes que nous allons présenter à la table du gouvernement. Vous avez choisi de nous écouter et de nous recevoir, surtout dans la période où l'accueil sanitaire, vous avez plus le courage de nous écouter. Vous n'êtes pas venu d'être pas vite, vous êtes venu avec les gibiers dans la génissière. Et parmi les gibiers, nous avons obtenu, c'est le FIGA, je pense, et puis il y a la bourse de sous-têtances. Pour nous, nous pensons que le FIGA, c'est un très bon outil. Et nous pouvons être fiers que nous sommes dans les normes d'en profiter. Parce que notre secteur d'activité, nous vendons le produit de la fabrication, une fabrication locale. Donc c'est un secteur qui, en majorité, est 100% Congonais. Donc les entrepreneurs, en majorité, sont des Congolais. Et puis, notre secteur a une particularité. Nos tâches circulent localement. Donc en termes de volume de vente, en termes de chiffre d'affaires, et c'est un secteur où les banques, effectivement, nous apprécient et nous pourrent. Il est difficile de se battre contre des multinationales parce qu'on a ce problème-là. Ce qui explique les discuteurs sur le terrain. Parce que cet acteur dont il parle, le sous-distributeur, officiellement, il n'existe pas. Officiellement, les fournisseurs, notamment les deux brasseries, ne le connaissent pas, ne peuvent pas le reconnaître, puisqu'il n'est pas légal. Ils sont tenus à respecter la loi de distribution au Congo, qui met le fabricant, le distributeur et l'État. Donc pour ces raisons, on ne peut pas le reconnaître. Mais à l'heure actuelle, de notre difficulté majeure, il y aura de certains mots qui nous minent. Ce distributeur, ce sous-distributeur, joue un rôle important dans la distribution des produits. Et nous, distributeurs, on ne profite pas de son existence. Ce qui fait que nous qui sommes reconnus par l'État, étant agréés, c'est que nous devons vraiment contribuer au niveau du fisc qui consomme, de telle sorte qu'il y ait plus d'entrées dans les caisses de l'État. Nous sommes impuissants face à ce phénomène. D'où la réunion du 14 juillet 2021, où on a demandé au conseil du ministère du Commerce, qui faisait cette réunion, à trouver une solution à cette problématique. Parce qu'à la fois, d'un côté, l'État veut plus d'argent, mais ceux qui sont capables de contribuer, qui veulent contribuer, ne peuvent pas. Voyez-vous à quel point c'est difficile pour nous. Il y a un tel outil. On dit, vous pouvez être accompagné, prendre des crédits financiers, il n'y a pas que ça. L'aspect technique, il y a un de vos collaborateurs qui l'a souligné. Nous, on refuse quasiment. Pourquoi on refuse ? Parce qu'aujourd'hui, on va prendre le crédit. On en fait quoi sur le terrain ? Avec les promotions à outrance, avec le bradage des prix. Et ce que nous oublions, je pense que dans cette salle, on est en majorité congolais, on peut dire. C'est l'un des rares secteurs économiques, je ne sais pas si vous avez fait attention, qui est encore dirigé par les nationaux, par les locaux. Les problèmes de cette filière-là, mais comment nous allons nous mettre ensemble pour adresser les problèmes les uns après les autres ? Parce que tant que vous n'allez pas vous organiser avec l'accompagnement du gouvernement, bien sûr. Vous n'allez pas vous organiser, vous structurer. Pour que nous ayons un interlocuteur qu'on fasse. Pour que nous puissions, avec tout ce qui va se formaliser et se structurer autour de vous, vous puissiez représenter une force. Vous savez, je ne veux pas mettre des choses dans votre bouche, mais j'espère que dans les échanges que nous aurons après, on pourra vous faire comprendre que, en réalité, vous pouvez même faire barrière à ce que ce secteur puisse être externalisé. Quand je parle d'externalisé, quand on passe le lien d'entreprises étrangères qui vont travailler à votre place. Quand nous avons discuté, et puis il y a un souci de professionnalisation, pourquoi s'arrêter juste à l'avance des postes ? Pourquoi ne pas aller plus loin ? Être des partenaires réels pour ces tracéries, pour ces entreprises d'autres. Des vrais partenaires dans le sens où, aujourd'hui, comme c'est aux Antilles et Moufaux, on a besoin des gens qui peuvent nous fournir des emballages, des étiquettes, ou des bouchons, tout simplement. Donc, il y a des choses, si vous êtes structurés, pour avoir un dialogue avec les entreprises donneuses d'or, nous avons un outil, la BCPE, qui vont avoir un cahier de charge. Voilà, nous, dans le secteur qui est le nôtre, la lumière qui est le nôtre, voilà ce que nous attendons.